Bonjour, Deux petits ours est un album réalisé par une photographe animalière américaine, Camilla Koffler, dite Ila. Il date de 1954. Les éditions Memo l'ont édité en France en 2018. C'est un album réalisé intégralement à partir de photographies. Je l'aime beaucoup car les oursons sont très expressifs et très émouvants. Deux petits ours, Parilla, aux éditions Memo. Deux oursons sont nés dans la tanière cette année. Bien à l'abri sous la neige et sous la terre, le frère et la sœur ont attendu le printemps. À présent, ils voudraient découvrir le monde et courir dans les champs. Un jour, leur maman ours va chercher du miel dans les bois. Elle les met en garde. Ne vous éloignez pas, attendez-moi bien sagement. Mais dès qu'elle a le dos tourné, les deux oursons ne pensent plus qu'à s'amuser. Ils traversent le champ en courant. Ils chahutent et se chamaillent. Ils se mordillent, grognent et roulent dans l'herbe. Ils se faufilent dans la forêt. Qui est le mieux caché ? Les deux oursons sont maintenant bien loin de leur maison. Ils grignotent les tendres feuilles des érables et des hêtres. Ils observent les pissenlits, les reniflent et finissent même par y goûter. Puis, ils aperçoivent un grand arbre et décident de grimper. De là-haut, ils pourront enfin voir le monde. Mais le monde est si vaste, du sommet, ils ne voient que l'éprès et la forêt. Ils ne voient ni leur tanière, ni la grande ours. Les deux oursons veulent rentrer à la maison. En cherchant leur chemin, ils sont arrêtés par un lac immense. Ni une, ni deux. Ils sont tellement pressés qu'ils plongent et se mettent à nager. Sur l'autre rive, un tronc d'arbre renversé leur permet de franchir la rivière. Ils avancent doucement pour ne pas tomber. Soudain, ils aperçoivent une étrange créature. C'est un veau ! Peut-être a-t-il vu maman ? Non, dit le veau. Allez voir le cheval qui voyage tellement. Cheval, as-tu vu notre maman ? Non, dit le cheval. Demandez au poussin. Lui aussi a perdu sa maman, ses huit frères, ses treize soeurs et ses quarante-sept cousins. Mais le poussin ne dit rien. Les oursons vont de ci, de là, de terriers en troncs creux. Ils dérangent des oisillons dans leur nid. Et il vaut mieux ne pas rapporter ce que le raton laveur leur dit. La vieille corneille bat des ailes sur sa branche. Perdu, vous êtes perdu. Votre maman, écoutez, vous auriez dû. Les pauvres oursons se sentent si seuls et affamés. Ils sont trop fatigués pour continuer à avancer. Ils s'allongent alors dans l'herbe, tout près l'un de l'autre pour se réchauffer et s'endorment bientôt. Pendant ce temps, la grande ours est rentrée et s'inquiète de ne pas trouver ses oursons. « Vus, 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 je les ai vus ! » crie la corneille. Et elle la conduit à ses petits. La maman est trop heureuse pour être fâchée. Elle réveille ses deux petits endormis si loin de leur lit et les ramène à la maison. Elle leur donne un bon rayon de miel doré. « Petits oursons, allez-vous encore vous éloigner de la maison ? » « Non ? » « Promis ? » « Promis ! » C'était Deux petits ours, Paris-là, aux éditions Mémo.